Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. En toi, le créateur du monde, visite et à l'issue. Sur ce que vous avez commenté, la première lecture, celle du prophète Isaïe, de la nuit de Noël. Ce texte admirable qui commence ainsi, le chapitre 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. C'est l'annonce d'un nouveau commencement pour l'univers tout entier. Le prophète Isaïe, dont saint Jérôme dit qu'il est à la fois apôtre, évangéliste, prophète et tout ce qu'on peut imaginer. Le prophète Isaïe, sur lequel l'Esprit-Saint a soufflé vraiment très fort, a dit des choses très belles sur le mystère de l'incarnation. Il a connu quelque chose du mystère de l'incarnation. Et cette première lecture de Noël en est vraiment la preuve. Donc, commencement d'une création nouvelle avec la lumière au sein des ténèbres. C'est ainsi que le monde a commencé. Nous dit la parole de Dieu. Genèse 1, 2 et 3. La terre était ohu-bohu, ténèbres sur l'abîme, l'Esprit de Dieu couvait les eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la création va pouvoir commencer dans la lumière de Dieu. Et à l'autre bout, dans Saint-Pierre, l'autre bout de la Bible, voilà ce qui est dit à propos de la lumière et des ténèbres. Première lettre de Saint-Pierre, chapitre 2, verset 9. « Vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » « Des ténèbres à son admirable lumière. » C'est bien la raison pour laquelle on célèbre Noël à minuit. Parce qu'on est dans les ténèbres et la lumière fait irruption dans nos ténèbres. La lumière de Noël. Alors la lumière, nouvelle création, et puis ça va toujours ensemble, joie et allégresse. C'est la suite du texte. « Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent comme on se réjouit devant la moisson, comme on exulte au partage du butin. » Ça, dans la Bible, chaque fois qu'il y a une libération, quelque chose de nouveau qui va commencer avec le Seigneur, c'est la lumière et puis l'exultation, la joie et l'allégresse. C'est ce qui est dit, par exemple, dans le prophète Isaïe, au chapitre 35, verset 10, c'est le retour d'exil. Le retour d'exil, c'est une nouvelle création qui commence, une nouvelle vie qui commence. « Ceux que le Seigneur a libérés reviendront à Sion avec des cris de joie, portant avec eux une joie éternelle, la joie et l'allégresse les accompagneront. » Ou encore, toujours dans le prophète Isaïe, chapitre 65, versets 17 et 18, « Voici, dit le Seigneur, je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Mais soyez pleins d'allégresse et exultez éternellement de ce que moi je vais créer, car voici je vais faire de Jérusalem une exultation et de son peuple une allégresse. J'exulterai en Jérusalem, en mon peuple je serai pleine d'allégresse. » L'allégresse de Dieu, l'allégresse du peuple, l'allégresse d'un nouveau commencement avec la lumière qui a surgi au milieu des ténèbres. Cette joie et cette allégresse sont partagées à la fois au ciel et sur la terre, parce que ce texte d'Isaïe est absolument superbe, c'est « sur la terre comme au ciel ». Regardez ce qui est dit dans le psaume 96, « Joie au ciel, exulte la terre ». Ça c'est Noël exactement, « joie au ciel, exulte la terre », redit d'une autre manière dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, au verset 7. « Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau et son épouse s'est faite belle. » Noël, c'est le mystère des noces, de l'agneau, c'est Dieu qui vient épouser complètement l'humanité en faisant une seule chair avec elle. Alors là c'est inouï, inattendu, exceptionnel, extraordinaire, tout ce que vous voulez, et c'est la joie et l'allégresse sur la terre comme au ciel. La preuve, c'est que les anges de Noël, c'est pardon, c'est que la joie de Noël a été annoncée par qui ? Par des anges. C'est la joie du ciel qui est annoncée sur la terre. On entend ça dans l'évangile de Noël. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière et il leur dit « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. » Et ensuite, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. » C'est l'union de la terre et du ciel. Noël, c'est ce grand mystère-là. C'est le ciel qui rejoint la terre et la terre qui rejoint le ciel dans cet enfant qui est vrai Dieu et vrai homme. Et c'est exactement ce que Isaïe nous présente. Alors à propos des anges, voilà ce que dit saint Bernard. Il nous rappelle cet enfant parce que c'est très beau. Ça c'est le verset 5 d'Isaïe. « Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Il est né pour nous. » Et c'est répété deux fois. Et voilà ce que dit saint Bernard. « C'est pour nous qu'il est né, à nous qu'il a été donné. » Et pourtant, ce sont les anges qui nous préviennent et ce sont eux qui nous exhortent. Pour bien montrer que le ciel et la terre ne font qu'un. Alors cet enfant qui, pour nous, nous est donné, est un enfant quand même mystérieux. Même si le texte traduit, parce qu'on est bien obligé de traduire, sur son épaule est le signe du pouvoir. Mot inconnu partout ailleurs dans la Bible. On appelle ça un apax. Ça veut dire que c'est un mot qui est utilisé dans la Bible une seule fois ici. Et il y en aura un autre, vous allez voir. Donc cet enfant a un pouvoir mystérieux, on va dire. Et en même temps, vous avez une cascade de noms pour parler de lui. Qui sont en fait six noms. Parce que dans nos traductions, ils ont mis des traits d'union entre des mots qui ne sont absolument pas en hébreu. Il y a écrit qu'il est merveilleux, il est conseillé, il est Dieu, il est fort. Ensuite, il est père à jamais. C'est vrai, là il y a des traits d'union et prince de la paix. Mais les premiers mots, il faut les prendre les uns à la suite des autres pour nous dire quelque chose de Dieu. Parce que cet enfant est vrai homme, c'est un enfant qui est né, c'est un fils qui est né, mais en même temps, il est vrai Dieu. Et alors, ce que dit Saint Bernard, après je vais vous énumérer ces noms. Ils sont grands ces noms, certes. Mais où donc figure le nom qui est au-dessus de tout nom ? Il n'y a pas le nom de Jésus. Ce nom de Jésus devant lequel tout s'agenouille. Or peut-être le trouveras-tu le nom unique, présent en tous ces autres noms, mais comme développé et répandu en eux. Bien sûr, je n'ai pas le temps de tout développer, mais tous ces noms, bien entendu, ont un rapport avec Jésus, sauveur, et aussi avec le mystère trinitaire. Alors, le premier, c'est, ce premier nom, c'est merveilleux. C'est un nom de Dieu, dans l'Ancien Testament, des manières de parler de Dieu. Dans le livre des Juges, au chapitre 13, au verset 18, vous savez, c'est Manoar, le papa de Samson, qui se dit, mais cet ange qui est apparu à ma femme, il est qui ? Cet ange qui représente Dieu, bien sûr. Alors, il lui dit, « Quel est ton nom afin que lorsque ta parole sera accomplie, nous puissions l'honorer ? » L'ange du Seigneur, là, ça veut vraiment dire le Seigneur, « Lui répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom ? » Il est merveilleux. Merveilleux, c'est une manière de parler de Dieu, merveilleux. Il fait des merveilles, il est merveilleux. Deuxièmement, conseiller. Alors, c'est par exemple ce qui est dit dans le psaume 16, au verset 7. « Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseiller, ou mon conseil, même la nuit, mon cœur m'instruit Dieu conseiller. » Alors, ensuite, le troisième, c'est Dieu, « elle ». Alors là, ça veut dire Dieu, il n'y a pas besoin de commentaire, celui qui est au-dessus de tout. Ensuite, « fort », celui qui est fort. Alors, voilà ce qui est dit, psaume 24, au verset 8. Alors, en hébreu, c'est toujours les mêmes mots, qui sont dans Isaïe, dans le psaume. « Qui est ce roi de gloire ? » C'est le Seigneur, le fort, le vaillant des combats. Fort, vaillant. Dans l'Évangile, chaque fois qu'on dit qu'il y a un plus fort, « fort », évidemment, c'est Jésus, vainqueur de la mort et du mal. Donc, le fort, c'est Dieu. Ensuite, « père à jamais ». Alors, vous pouvez fouiller toute la Bible, si vous avez la curiosité de la regarder en hébreu. « Père à jamais », écrit comme ça, ça n'existe pas. Parce que c'est un mot qui a été fabriqué. « Avi ad ». « Avi », ça veut dire « papa, père » et « adolam », quoi, pour l'éternité. Très curieux, encore un apaxe, un mot unique dans toute la parole de Dieu. Pour parler de cet enfant qui est à la fois père. Vous voyez bien qu'Isaïe veut nous faire entrer dans un mystère. Il ne veut pas nous faire contempler un bébé sympa et joli et mignon. Fils d'Ézéchias ou de je ne sais qui, bien sûr. C'est un bébé très mystérieux. Donc, il est dit qu'il est père à jamais. Dieu père, alors, depuis le livre du Deutéronome, où Moïse dit au peuple, au verset 32, 6, « N'est-ce pas lui ton père qui t'a acquis jusqu'à la fin de la parole de Dieu ? » Dieu est appelé père, mais père à jamais. C'est-à-dire qu'il est père de toujours à toujours. C'est Dieu, bien entendu, aussi. Et ensuite, « Prince de la paix ». Alors, « Prince de la paix », je vais danser un Jean, là, où Jésus dit, Jean 14, 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Ou encore, dans les actes des Apôtres, chapitre 10, verset 36, il est question de la bonne nouvelle de la paix. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la paix, la plénitude avec Dieu par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous voyez que tous ces noms ont quelque chose à voir avec le mystère de Jésus né cette nuit à Bethléem de Judée. Sœur Claire, merci. Seigneur, toi, tu as éclairé le pire au mort par les étoiles. Tu as illuminé la terre par tes songes. Ô toi, le créateur du monde visible et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada